ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine avant la rentrée d'octobre on va faire un peu de révision sur le moteur de rendu arnold dans maya le moteur de rendu de base de dans maya qui est arnold maintenant depuis quelques versions et on va regarder donc avec la version 2020 les la mise en place donc du pipeline de rendu 3d et puis des différents éléments que l'on peut produire ce rendu 3d pour aller vers le compositing donc il faut savoir que toutes les images sont forcément donc composité aujourd'hui dans les studios de production pour produire une image exactement comme l'on veut donc plus contrasté plus brillante moins brillante et ainsi de suite plus ou moins réaliste donc on aura les différentes passes ici de par exemple spéculaire de brillance de transmission et sur lequel on pourra donc venir extraire des informations pour retravailler donc bien entendu notre image donc en images fixes dans photoshop mais en images animées donc pour faire des plans et des animés on aura nuque principalement et éventuellement after effect donc ici on va regarder donc la mise en oeuvre de du pipeline de rendu 3d en partant au départ avec les modèles les lumières et les matériaux et ensuite le les paramètres du moteur de rendu ok je ferme ça on va prendre donc une scène ici donc d'une voiture la scène est assez simple exprès pour qu'on ait des rendus relativement rapide donc ici c'est un peu une image on va dire de motion design sur la rendu motion design sur une voiture ici c'est une audi tt et on va donc dynamiser l'image donc on a en fait une animation que l'on voit donc ici avec une caméra qui va pivoter autour du centre donc de du mouvement du et voilà venir ok finir ici ok donc on va pouvoir avoir donc une animation bien entendu et pouvoir travailler donc sur différents partis donc du point de vue caméra pour préparer donc le rendu 3d donc je vais me positionner ici ce qu'on a rajouté dans la avec la voiture l'audit tt donc des lignes ici des tubes qui vont créer des lignes de force de vitesse dans le visuel comme on a pu le voir dans le rendu préalablement donc à partir de là on va commencer à mettre en place des lumières donc je vais venir supprimer donc la lumière environnante pour commencer et on va venir donc alors en premier d'abord on pose une caméra donc on va venir faire create camera ici au niveau des caméras donc rien ne change pour arnold donc il faut prendre les caméras ici dans maya create camera on va créer une caméra que on pourra donc éventuellement animer donc hop ici voilà la caméra ok ici et on pourra donc encore une fois éventuellement l'animé changer les paramètres de focale par exemple pour avoir un grand angle m 28 pour avoir un plus grand angle ici pour retrouver un peu la perspective avec les lignes de fuite ici et ce qu'il faudra bien ce qu'il faudra bien penser c'est venir donc dans view caméras sitting et résolution gate ou film gate donc résolution gate ici pour avoir le cadrage de ce qui va être réellement donc filmé par la caméra donc on voit qu'on a donc ici un masque s'il n'est pas enclenché il faut venir donc dans gate masque ici pour avoir le blanc et on retrouve on aura juste le cadre mais on voit là ce qui va être effectivement filmé par par la caméra ici le cadrage donc ce cadrage bien entendu on pourra le changer on est en résolution gates et on pourra venir donc sur les paramètres du moteur de rendu donc les pour avoir les paramètres du moteur de rendu c'est la quatrième icône ici display rander sitting c'est les rander sitting et donc ça ouvre un panneau flottant ici où on va commencer avec l'onglet common donc l'onglet common comme son nom l'indique il est commun à tous les moteurs de rendu quel que soit le moteur de rendu qu'on va utiliser donc on peut plug et d'autres moteurs de rendu bien sûr dans maya comme vray redshift et d'autres et on a arnold par défaut maya software maya hardware et donc arnold rendereur donc quel que soit donc le moteur de rendu on aura toujours un onglet common qui variera légèrement mais qu'il aura des paramètres principaux notamment qu'il aura le format de l'image ici file output donc on peut le sortir au format xr le format xr c'est un format un peu précis en termes de qualité mais aussi qui permet de contenir les différentes passes de rendu que l'on va faire donc dans le moteur de rendu alors les passes de rendu c'est les différentes parties que j'ai montré de spéculaires diffusés autres les c'est les différentes parties de l'image composité donc ce qu'on appelle la beauty finale on peut extraire donc les parties brillantes les parties non brillantes les parties diffuse et ainsi de suite et les avoir donc en images pour pouvoir les recomposité donc le format xr lui permet de pouvoir donc mettre dans un même fichier l'ensemble donc de ces passes qu'on appelle des ao v dans dans le moteur de rendu arnold c'est la quatrième icône ici ok donc principalement on va pouvoir sélectionner donc la rendurable caméra ici donc ici je vais mettre caméra 1 voilà et pilot je vais la supprimer donc j'aurai que la caméra 1 et je vais définir ici la largeur et la hauteur donc soit sous la forme de preset de cinéma et de voilà soit sous la forme donc de je peux prendre hd 720 par exemple alors ça changera rien sur le cadrage on l'a vu on en commentaire juste et la qualité on passera en 1280 720 donc c'est des formats donc 16 9e qui ne change rien voilà pour changer le format ici je fais un full 1024 sur 1024 768 c'est un tiers ici j'ai un cadrage plus entre guillemets moins rectangulaire ici et on voit le cadrage qui a changé parce qu'on est en film gaite et donc comme on touche le le pardon on est en résolution gaite et comme on touche la résolution ici dans son format largeur hauteur et bien ça change dans le cadrage ici de l'image ok je reviens en hd 540 ok il ya d'autres paramètres ont pour l'instant on va les laisser de côté on voit que le divas d'espératio c'est le rapport entre la largeur et la hauteur on est 1,77 donc 16 9e ok donc voilà pour la caméra alors bien sûr il ya d'autres paramètres encore une fois le focal là et puis on reviendra sur clip plane ici nier et phare éventuellement mais on a mis en place une caméra sur laquelle on va soit faire bouger la caméra soit restée fixe et qui va nous permettre de filmer donc notre scène ici notre voiture ensuite on mettra en place les lumières alors ici les lumières sont déjà mises en place donc je vais mettre dans la vue perspective ce qui m'avait évité de changer mon plan caméra ici je vais pouvoir donc bouger ma vue perspective donc ici on a déjà mis en place des des lumières sous la forme de lumière rectangulaire donc on a droit d'utiliser tous les types de lumière donc on a des lumières de type arnold donc celles ci bien sûr fonctionneront dans dans arnold et puis on a les types de lumière create light de maya de base donc celles ci fonctionneront sauf l'ambiante light et la volume light qui ne fonctionnent pas donc directionnel light point light spot light et array light fonctionneront donc il ya des lumières qu'on retrouve dans les lumières de de arnold c'est l'area light principalement et on va pouvoir donc utiliser soit l'un soit l'autre juste directionnel light va être une lumière donc solaire donc avec des rayons parallèles comme en extérieur les rayons solaires donc pour simuler de la lumière solaire en extérieur on utilisera une directionnel light point light c'est une lumière ponctuelle qui part dans toutes les directions et spot light c'est comme son nom l indique un spot qui envoie dans une direction avec un angle de de la lumière alors ici pourquoi j'utilise des arrêts à light parce que ça va faire des plages de de luminosité envoyé sur la voiture de manière assez douce que je vais pouvoir donc maîtriser en termes de comme des pinceaux lumineux en fait je vais pouvoir maîtriser en termes de de force et d'influence ici de telle manière d'obtenir le résultat que je veux bien entendu l'intensité des lumières sera à regarder par rapport aux résultats que l'on veut obtenir et par rapport donc aux matériaux bien entendu que l'on veut donc que l'on place pardon sur les objets donc ici notamment sur la voiture donc ce qui est important de bien comprendre c'est que lumière matériaux et moteur de rendu sont liés dans leur paramétrage c'est-à-dire que si on en change un on peut s'attendre à être obligé de changer d'autre pour obtenir un résultat que l'on que l'on recherche les trois étant intimement liés on comprend bien que si on met une intensité lumineuse très forte et bien les matériaux va réagir aussi et si on baisse l'intensité par exemple de la brillance des matériaux et bien à ce moment là pour obtenir la même brillance éventuellement on devra rehausser donc les lumières donc on voit qu'il faut chercher un équilibre entre lumière matériaux et encore une fois paramètres de rendu que l'on verra donc ici on a nos lumières donc j'en ai mis effectivement cinq ici qui vont permettre d'envoyer donc de la lumière sous la forme de petits pinceaux lumineux ici sur le haut sur le dessus ici un peu plus large et ainsi de suite donc sur les paramétrages des lumières on va avoir la couleur l'intensité principalement et l'exposure qui est ici pour c'est l'area light de ici de arnold si on utilise une area light ou une autre lumière donc de de maya je prends par exemple pour une pente light je la rajoute ici pourquoi pas hop je la déplace je la mets devant comme ça voilà et cette pente light elle fonctionnera à condition de régler ses paramètres d'intensité dans le panneau de base et dans le panneau arnold donc open arnold render view ok ici on va venir donc ouvrir pour voir le résultat alors je montre rapidement je mets dans la vue donc caméra ma vue j'ai sélectionné et j'ai ouvert donc le open arnold render view ici qui permet de lancer donc le rendu interactif c'est à dire qu'il va réagir par rapport donc à la lumière donc je lance ici en plus en cliquant sur la flèche et par rapport à la vue que j'ai sélectionné alors je pourrais la changer ici je vais pouvoir donc je pourrais changer ici pour avoir le résultat donc ici c'est la beauty ok qui est plus sombre que ce qu'on avait précédemment parce que j'ai enlevé on va le remettre le sky d'homme qui envoie de la lumière un peu partout ok donc là ici j'ai la lumière des arrêts à light qui donne des lumières ponctuelles en ligne pour donner ses effets un peu de deux lignes sur la voiture et je vais revenir donc hop je vais revenir donc ici sur ma lumière ponct light que j'ai mis en place et je vais venir donc augmenter l'intensité je mets 5 ok donc j'ai une petite l'intensité qui augmente mais c'est pas super significatif il faut venir sur arnold en fait ici et monter l'exposure donc ça c'est pour les lumières de maya l'exposure c'est le l'exposition donc de la lumière qui donc c'est une valeur on va dire entre guillemets exponentielle mais c'est pas tout à fait ça qui permet d'augmenter fortement et rapidement donc la lumière donc si je mets 3 ici voilà on voit tout de suite que mon ma ponct light fonctionne ici une fois que j'ai réglé mon exposure je vais régler donc tranquillement mon intensité pour affiner donc la lumière que je veux ok donc ça c'est le paramètre important l'autre paramètre dans la lumière qui peut être intéressant c'est venir donc dans arnold toujours dans le panneau arnold que l'on va retrouver pour toutes les lumières que ce est une préférence pour la lumière par rapport au phénomène lumineux qu'elle va produire sur les shaders donc si on veut que par exemple elle travaille beaucoup plus en spéculaire et bien on montra la valeur de spéculaire de manière factice ici voilà donc là ça fait briller donc en blanc et je mettrais par exemple diffuse à 0 et donc du coup je vais obtenir quelque chose d'assez bizarre mais voilà et donc là je peux descendre le diffuse donc j'ai quelque chose voilà j'ai des spéculaires bleutés alors parce que on a du sheen ici une coloration je vais revenir sur la carrosserie de la voiture voilà j'ai remis des paramètres de brillance classique donc spéculaire base ici en rouge on va mettre un rouge un peu plus clair peut-être sur le spéculaire effectivement voilà ici et on va revenir sur la lumière point light donc tout ça pour dire qu'on peut voilà augmenter le diffuse donc par exemple à 4 et voilà on a du blanc ou du rouge très clair qui va venir se rajouter de manière factice ici cette lumière travaillera plus donc sur un phénomène lumineux de spéculaire que sur un phénomène de diffuse à l'inverse si je veux pas de spéculaire et je veux juste du diffuse et bien je remonterai la valeur de diffuse ici et j'aurai donc la couleur diffuse qui va être comme phénomène lumineux principal pour cette lumière là et ça sera donc aussi le rouge ici ok donc on voit ça c'est assez intéressant pour truquer un peu donc par rapport à ce que va faire une lumière sur la carrosserie donc la carrosserie de la voiture sur le matériau de la voiture et donc ici sur la carrosserie de la voiture donc voilà pour les lumières effectivement ici que l'on peut mettre en place les paramètres principaux bien entendu il y en a plein d'autres la gestion des ombres et autres on va on les verra dans d'autres tutoriels donc ici on met en place les lumières au niveau des matériaux justement donc on a pour un même objet plusieurs donc le type de de matériaux que l'on peut associer on va parler principalement donc ici du matériau de la carrosserie de la voiture on va avoir donc un matériau de type high standard surface classique dans arnold que l'on va venir donc piocher alors soit on va créer en faisant bouton dans la souris assigné un matériel et on va le sélectionner dans la liste des nouveaux matériaux que l'on peut donc sélectionner arnold shader high standard surface ici et donc on va le retrouver dans l'attribut editor comme matériaux appartenant donc à l'objet ici sélectionné on pourra utiliser donc l'hypershade je clique ici sur l'icône de l'hypershade et retrouver donc ici je sélectionne mon objet et je peux faire donc graph material as on selected object ce qui me fait qu'il va me donner tous les matériaux ici qui sont utilisés donc par la voiture donc il y en a plusieurs puisqu'il ya les vides qui sont transparents par exemple qui vont avoir donc un certain type de shader on va avoir donc les mirrors les light aussi qui vont avoir des lumières différentes enfin des shaders différents pardon rubber donc les rebords les caoutchouc sur le bord et la carrosserie ici qui m'intéresse donc on a donc la carrosserie principale ici que l'on peut voir et on a les différents paramètres qui apparaissent sur le côté ici dans l'hypershade comme dans l'attribut editor donc on pourra modifier ces paramètres encore une fois en rapport avec les lumières les intensités lumineuses les colorations et autres de telle manière d'obtenir le résultat que l'on que l'on recherche donc ici avec l'hypershade on réglera donc les paramètres on pourra connecter donc les textures qui piloteront donc aussi les paramètres je vous renvoie au tutoriel sur les matériaux et les textures et on va pouvoir donc venir donc par exemple juste un exemple je reprends l'open art dans le render view avec les lumières donc que j'ai donc ici ma light point light je vais venir donc la réduire hop pas la réduire trop quand même 0 ici relancer donc le rendu voilà voilà donc on a des petits effets de point light et on voit que les les spéculaires de point light sont différents des spéculaires de d'area light allongé comme on peut le voir sur le bord de la sur les portières on voit qu'on obtient des des spéculaires et des des projections et des phénomènes lumineux différents selon les lumières donc c'est ça aussi le choix de faire des lumières pour obtenir le résultat que l'on veut de phénomènes lumineux sur les matériaux donc ici on va revenir donc sur la carrosserie et voir le fait de changer un paramètre dans les matériaux ici par exemple si je baisse bien sûr les spéculaires je vais avoir donc la force des spéculaires qui va baisser ici alors il y a un peu de metalness donc ça c'est le paramètre qui permet de donner un effet métal lui aussi si je le baisse ici par exemple à zéro je n'ai plus avoir que les spéculaires qui vont plus ou moins fonctionner donc ici je mets le le weight à zéro aussi donc si je le remonte je vois que j'ai des brillances qui reviennent alors dans les matériaux métalliques on rajoute donc en général ce qu'on appelle donc du hop on va attendre que ça se termine on va arrêter hop on rajoute du coat et du shin ici qui donne un peu de couverture brillante et notamment le shin qui donne cette couverture brillante aussi donc ici si je l'enlève effectivement j'ai plus du tout de brillance donc j'ai une voiture avec une carrosserie mat et donc on voit bien que malgré avec les mêmes lumières je dirais le résultat que l'on obtient est assez différent selon les paramètres donc ici je baisse le roughness pour faire briller la voiture avec un weight donc à 1 ici ok et je vais remonter un peu le roughness qui l'étalement des spéculaires on y reviendra dessus et si par exemple je remonte le shin ici et bien je vais redonner donc de la brillance à la voiture ici ok voilà donc les paramètres qui vont des matériaux qui vont transformer bien entendu le visuel avec les lumières et donc on reviendra sur les lumières pour augmenter les intensités pour changer les paramètres par rapport aux matériaux qu'on aura mis en place et enfin donc après avoir réglé donc les paramètres donc du shader et des lumières on va avoir donc le moteur de rendu arnold avec son paramétrage donc le moteur de rendu arnold a plusieurs possibilités donc alors allez les paramètres renders sitting qu'on a ouvert et on va les retrouver ensuite donc donc les commandes a parlé l'onglet arnold rendereur ici j'ai ouvert les deux panneaux principaux qui vont être le sampling et le raid f le sampling ça va être pour la qualité de la définition donc c'est l'anti aliasing c'est pour enlever le bruit dans l'image et avoir une image bien rendue de en bonne qualité donc on va avoir différents paramètres on va pas tous les décrire ici mais juste ici les valeurs que l'on rentre c'est pour améliorer la définition donc du caméra à 1 c'est la définition générale de de la réception donc de la caméra de des de l'image et c'est bon on va dire c'est la définition donc la découpe en pixels sub-pixels de l'image qui va se faire ici avec caméra à 1 et plus bien sûr cette valeur sera élevée elle est de deux ou trois par défaut plus elle ira vers les 4 5 6 plus on aura donc une qualité d'image précise plus le temps de rendu seront aussi en exponentielle en augmentant en exponentielle on pourra faire la même chose pour diffus spéculaire et transmission de manière plus précise selon les matériaux que l'on a donc dans la scène par exemple ici spéculaire on y fera attention dans le sens où on a une voiture qui une carrosserie brillante et on aura tendance donc à augmenter la qualité des spéculaires et d'autant plus que c'est dans les spéculaires que l'on voit en général le liasing donc des effets de scintillement et on aura tendance à l'augmenter ici bon ça c'est le paramètre on a d'autres en d'autres méthodes enfin des méthodes des caractéristiques complémentaires qui vient se rajouter donc aux paramètres principaux sampling adapté sampling et ainsi de suite filter qu'on pourrait passer en revue et on fera donc dans les tutoriels de définition du précise du panneau du moteur de rendu ici le deuxième intéressant ici rapidement c'est le raid def qui permet de maîtriser lui la qualité des trajets lumineux et le nombre de robots que va faire donc la lumière sur partant de des lumières sur les différents géométries sur les différents shaders en donnant donc à chaque fois les phénomènes lumineux correspondant au shader donc en totalité on en a par défaut 10 et puis on a donc à les distribuer sur le diffuse spéculaire transmission volume et transparence si def sont à part ici et donc le total doit faire 10 ici 8 et 1 par défaut c'est 10 donc si on veut avoir un travail plus de rebond de la lumière entre des objets spéculaires on en a plusieurs dans la scène on a tout intérêt à donc cette valeur là par exemple 5 la transmission c'est la transparence si on a des objets qui sont visuellement par rapport à la caméra sont l'un derrière l'autre selon le point de vue et ils sont transparents les rayons de transparence la transmission devra traverser 1 2 3 4 5 peut-être 6 surface donc de verre rebondir et autres et donc on a tous intérêt à avoir une transmission relativement forte c'est pour c'est là où on demande le plus donc de rebond de lumière ou quand je dis rebond de lumière c'est dire rebond ou transmission à l'intérieur du verre par exemple parce que c'est transparent ou semi transparent donc et le diffuse alors bon il départ 1 par défaut on peut l'augmenter un peu pour avoir une meilleure distribution de la base diffuse ici des rebonds donc de la lumière diffuse on peut mettre 3 et donc on a 8 et 8 16 et on devra donc mettre ici au minimum 16 ici alors on peut très bien mettre par exemple spéculaire on veut mettre 8 aussi et donc là on dépasse le total donc on dit à arnold il faut pas dépasser les 16 mais par contre je donne des paramètres de diffusé spéculaire et transmission selon les matériaux essayer d'arriver jusqu'à spéculaire 8 8 rebonds ou transmission 8 selon si c'est des objets semi transparents donc forcément comme le total de diffusé spéculaire transition dépasse les 16 à un moment donné arnold va devoir faire un choix ce quoi il va privilégier selon les matériaux pour donner plus de spéculaire de rebond spéculaire ou plus de rebond de transmission c'est pour ça qu'on peut dépasser le total ici et on laisse à ce moment là donc arnold faire un total donc de de 16 enfin le total est inférieur à la somme diffusé spéculaire transmission pardon et il va faire seulement 16 et dans les 16 ici choisira de manière optimale ce qu'il peut faire au maximum de spéculaire de transmission par exemple pour prendre les deux qui se qui s'opposent un peu qui sont ici les deux importants dans le raid f donc le raid f bien sûr je n'ai pas précisé mais maintenant on le sait c'est le rétracing c'est le lancer de rayon le moteur de rendu peu et arnold est un moteur dit physical base rendering en mode rétracing donc c'est un calcul de lancé de rayon qui part de la lumière qui rebondit sur les différents objets et qui arrive à la caméra d'où le panneau de raid f ici ok donc voilà pour les renders sitting rapidement vu un bien entendu ensuite on va avoir la possibilité donc de voir je l'ai déjà ouvert l'open arnold render view qui va nous permettre donc de voir le résultat résultat que l'on pourra éventuellement modifier en appuyant sur l'engrenage ici display sitting et en venant donc rajouter un effet post process color correct des noisers light mixer et ainsi de suite donc je mets color correct ici par exemple et avoir la possibilité de pouvoir faire un post process donc en saturation des saturations ici alors il faut relancer j'ouvre un peu plus ici le panneau donc on va pouvoir corriger donc en post process l'image je fais la saturation juste pour voir le résultat voilà ici à le contraste le gamma si on veut l'éclaircir ici un peu l'image le gain cette voilà on a shadow midtown highlight donc on peut travailler sur la correction donc de l'image sur les highlights par exemple ici sur les midtown à de manière gamin voilà on va faire éteindre ou faire claquer donc les tons moyens ici pour qu'ils basculent éventuellement une bonne partie en highlights ok donc on a cette possibilité là enfin pour terminer j'ai parlé des AOV donc dans le render sitting on va pouvoir les mettre en place dans le la quatrième quatrième onglet ici on va les sélectionner donc sur la gauche et cliquer sur la double flèche pour les envoyer en active AOV ici donc les AOV c'est les passes de rendu qui vont donc nous donner des informations sur les différents éléments donc de l'image les éléments visuels de l'image mais aussi les éléments techniques je m'explique ça veut dire que ici les résultats par exemple je vais prendre N l'AOV N c'est l'AOV normal qui va me donner donc les normales des faces rendues qui fait que je vais pouvoir donc retravailler en compositing par rapport à ces normales selon l'orientation des normales je pourrais les éclairer moins les éclairer refaire un éclairage ce qu'on appelle faire un relighting donc nuque par exemple sait très bien faire ça et donc on travaillera donc à ce niveau là P ici c'est la pro non c'est la point aussi qu'on par rapport à la profondeur est ce qui va nous permettre bon ici à peu de profondeur mais on voit quand même qu'il y a une ZDEF ce qui nous permettra de travailler donc l'image par rapport à la profondeur si on veut flouter par rapport à la profondeur et ainsi de suite donc on voit que on a des informations donc je dirais techniques et puis on a des informations donc de type visuel ici ok où on va avoir donc par exemple la diffuse ici on va avoir donc la chine ici donc la passe de chine les spéculaires donc ici on aura plus ou moins donc visuellement on pourra plus ou moins les voir en bougeant l'exposure ici du display c'est juste l'exposure du display ici pour les voir plus ou moins fortement voilà on aura la transmission sur les vitres et les phares ici on pourra donc voir de manière aussi plus ou moins forte donc ces informations là on pourra les récupérer en compositing on verra dans les prochains tutoriels il y a déjà des tutoriels sur notre chaîne youtube sur le compositing qui sont disponibles pour comprendre donc à quoi servent ces différentes passes à OV que l'on va pouvoir donc retravailler encore une fois sur des logiciels comme nuque after effect ou en image fixe ou photoshop donc voilà un peu un rapide horizon donc un rapide aperçu pardon de du moteur de rendu arnold avec les lumières et les shaders une dernière chose ici on peut aussi si on veut pas lancer donc l'arnold render view et si forcément on peut changer le display donc par défaut on est dans le viewport 2.0 qui est le viewport de maya software même en mode 7 qui est le mode donc avec les lumières et les shaders on n'obtient pas exactement ce que ce que l'on obtient ensuite dans le rendu bien entendu on sait pas l'objectif du display mais on pourrait s'en approcher un peu plus et on a la possibilité avec le rendereur arnold ici le display arnold de pouvoir éventuellement avoir un pré rendu donc voilà dans dans le display ici donc on pourra très bien bouger donc la caméra tourner la caméra et le rendu se refait bien entendu prend un peu plus de temps à se refaire que le viewport 2.0 mais on le voit il est plus précis et se rapproche beaucoup plus du du rendu que l'on avait donc dans l'arnold render view ça nous permet de pouvoir tourner autour et de voir les différents effets de brillance par exemple ici de spéculaire sur la carrosserie et de prendre des décisions sur les lights sur les shaders rapidement ici donc on peut le poser pour voilà revenir en viewport 2.0 retravailler nos shaders et le relancer ici alors il faut avoir bien sûr une bonne carte graphique de telle manière de pouvoir voir l'interactivité entre l'arnold viewport et les les matériaux et les lumières qu'on changerait à de manière instantanée ici pour avoir un rendu ensuite rapide pour en voir le résultat voilà donc le tour d'horizon ici sur donc le moteur de rendu arnold dans maya sur la version 2020